C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Toutes les bénédictions que Dieu a accordées à l'homme relèvent de sa simple grâce, de sa générosité ou de sa faveur. De sa faveur gratuite et imméritée, d'une faveur tout à fait imméritée. L'homme ne pouvant prétendre à la moindre de ses miséricordes. C'est la grâce gratuite qui a formé l'homme de la poussière de la terre, qui souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, qui a imprimé sur cet être l'image de Dieu et qui a mis toute chose sous ses pieds. La même grâce gratuite nous poursuit à ce jour, la vie, le souffle et toute chose. Car il n'y a rien que nous soyons, ayons ou fassions qui puisse mériter la moindre chose de la main de Dieu. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ce sont donc là autant d'exemples supplémentaires de la miséricorde gratuite. Et quelle que soit la justice que l'on puisse trouver dans l'homme, elle est aussi le don de Dieu. Par quoi donc un pécheur expirait-il le moindre de ses péchés ? Par ses propres œuvres ? Non. Si celles-ci étaient nombreuses ou saintes, elles ne seraient pas les siennes, mais celles de Dieu. Or, elles sont toutes impies et pécamineuses, de sorte que chacune d'elles nécessite une nouvelle expiation. Seul un fruit corrompu pousse sur un arbre corrompu, et son cœur est tout à fait perverti et abominable. Il est privé de la gloire de Dieu, de la splendide justice qui fut premièrement imprégnée dans son âme à la ressemblance de son grand créateur. C'est pourquoi, comme il n'a rien à faire valoir, ni la justice, ni les œuvres, sa bouche est complètement fermée devant Dieu. Si donc les hommes pécheurs trouvent grâce devant Dieu, c'est grâce sur grâce. Si Dieu consent encore à déverser sur nous de nouvelles bénédictions, et même la plus grande de toutes, le salut, que pourrions-nous répondre à ces choses ? Sinon, merci à Dieu pour son don ineffable. C'est ainsi que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous sauver par grâce. Alors, vous êtes sauvés par la foi. La grâce est la source, la foi, la condition du salut. Or, pour que nous ne soyons pas privés de la grâce de Dieu, il nous faut nous renseigner avec soin sur ces trois choses. Premièrement, quelle est la foi par laquelle nous sommes sauvés ? Deuxièmement, quel est le salut qui vient de la foi ? Troisièmement, comment pouvons-nous répondre à certaines objections ? Numéro 1. Quelle est la foi par laquelle nous sommes sauvés ? Premièrement, ce n'est guère la foi d'un païen. Or, Dieu exige du païen qu'il croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et qu'il le cherche en le glorifiant comme Dieu, en lui rendant grâce pour toutes choses et en pratiquant avec soin la vertu morale, la justice, la miséricorde et la vérité envers ses semblables. Un Grec ou un Romain, voire un Sith ou un Indien, n'aurait donc aucune excuse s'il ne croyait pas à l'existence et aux attributs de Dieu, à un état futur de récompense et de punition et au caractère obligatoire de la vertu morale. Car ce n'est guère la foi d'un païen. Ce n'est pas non plus en second lieu la foi d'un démon, bien qu'elle aille beaucoup plus loin que celle d'un païen. Car le diable croit non seulement qu'il y a un Dieu sage et puissant, gracieux pour récompenser et juste pour punir, mais encore que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur du monde. C'est ainsi que nous le trouvons déclarant en modalité explicite « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Nous ne pouvons pas non plus douter que cet esprit misérable ne croit à toutes les paroles qui sont sorties de la bouche du Saint et à tout ce qui a été écrit par ces saints hommes d'autrefois, dont deux ont été contraints de rendre ce glorieux témoignage. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut qui vous montrent la voie du salut. Ainsi donc, le grand ennemi de Dieu et de l'homme croit et tremble de croire que Dieu s'est manifesté dans la chair, qu'il foulera tous les ennemis sous ses pieds et que toute l'écriture a été inspirée par Dieu. Ainsi va la foi d'un démon. Troisièmement, la foi par laquelle nous sommes sauvés, dans le sens du mot, qui sera expliqué ci et après, n'est guère celle que les apôtres eux-mêmes avaient lorsque Christ était encore sur la terre, bien qu'ils aient cru en lui au point de tout quitter et de le suivre, bien qu'ils aient eu alors le pouvoir d'opérer des miracles, de guérir toute espèce de maladie et toute espèce d'infirmité. Oui, ils avaient alors le pouvoir et l'autorité sur les démons et par-dessus, ils ont été envoyés par leur maître pour prêcher le royaume de Dieu. Quelle est donc la foi par laquelle nous sommes sauvés ? On peut répondre premièrement que c'est une foi en Christ. Christ et Dieu par Christ en sont les objets propres. C'est pourquoi elle se distingue suffisamment, absolument, de la foi des païens anciens ou modernes et de la foi du diable, elle se distingue pleinement par ceci. Elle n'est guère une chose spéculative, rationnelle, un assentiment froid et sans vie, un fil de sa pensée mais une disposition du cœur. Car ainsi parle l'Écriture. C'est en croyant du cœur qu'en parvient à la justice et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ce qui la différencie de la foi que les apôtres eux-mêmes avaient pendant que notre Seigneur était sur la terre est qu'elle reconnaît la nécessité, le mérite de sa mort et la puissance de sa résurrection. Elle reconnaît sa mort comme le seul moyen suffisant pour acheter l'homme de la mort éternelle et sa résurrection comme la restauration de nous tous à la vie et à l'immortalité dans la mesure où il a été livré pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. La foi chrétienne n'est donc pas seulement un assentiment à l'ensemble de l'Évangile de Christ mais aussi une pleine confiance dans le sang de Christ, une confiance dans les mérites de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, une dépendance à son égard en tant que notre expiation et notre vie, donnée pour nous et vivant en nous et de ce fait une proximité avec lui et un attachement à lui en tant que notre sagesse, justice, sanctification et rédemption ou en un mot, notre salut. La deuxième chose à considérer est de savoir quel est le salut par cette foi. Premièrement, quoi que cela implique d'autre, c'est un salut présent, c'est quelque chose de réalisable et même de réellement réalisable sur la terre par ceux qui en partent à cette foi. Car c'est ainsi que l'apôtre dit aux croyants d'Éphèse et par eux, aux croyants de tous les âges, non pas vous serez, bien que cela soit vrai aussi, mais vous êtes sauvés par la foi. Vous êtes sauvés, pour tout comprendre en un même mot, du péché. C'est le salut par la foi, c'est ce grand salut annoncé par l'ange avant que Dieu ne mette au monde son premier-né. Tu lui donneras le nom de Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Et ni ici, ni dans d'autres parties de l'Écriture sainte, il n'y a de limitation ou de restriction. Tout son peuple, ou comme il est dit ailleurs, tous ceux qui croient en lui, il le sauvera de tous ses péchés, du péché originel et actuel, passé et présent, de la chair et de l'esprit. Par la foi qui est en lui, ils sont sauvés à la fois de la culpabilité de la culpabilité et de la puissance de celle-ci. Premièrement, de la culpabilité de tous les péchés passés. En effet, alors que le monde entier est coupable devant Dieu à un point tel que s'il gardait le souvenir des iniquités qui pourraient subsister, et alors que par la foi, il n'y a que la connaissance du péché, mais aucune délivrance de celui-ci, de sorte qu'en accomplissant les œuvres de la loi, aucune chair ne peut être justifiée à ses yeux, à présent, la justice de Dieu qui est par la foi en Jésus-Christ est manifestée à tous ceux qui croient. Désormais, ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu l'a établi comme propitiation par la foi en son sang pour proclamer sa justice pour ou par la rémission des péchés passés. Maintenant, Christ a enlevé la malédiction de la loi et t'en fait malédiction pour nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et puisqu'ils sont sauvés de la culpabilité, ils sont sauvés de la crainte, non pas en effet d'une crainte filiale d'offenser, mais de toute crainte servile, de la crainte du tourment, de la crainte du châtiment, de la crainte de la colère de Dieu, qu'ils ne considèrent plus comme un maître sévère, mais comme un père indulgent. Ils n'ont point reçu de nouveau l'esprit de servitude, mais l'esprit d'adoption, par lequel ils crient à bas père. L'esprit lui-même rend en témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Ils sont ainsi sauvés de la crainte, mais non de la possibilité de se détourner de la grâce de Dieu et d'être privés des grandes et merveilleuses promesses. Ils ont ainsi la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se réjouissent dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et l'amour de Dieu est répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit qui leur a été donné. Par là, ils sont persuadés, bien que peut-être pas en tout temps, ni avec la même plénitude de persuasion, que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourront les séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Encore une fois, par cette foi, ils sont sauvés de la puissance du péché, aussi bien que de la culpabilité de celui-ci. Ainsi l'apôtre déclare, « Vous savez qu'il a été manifesté pour ôter nos péchés et qu'en lui il n'y a point de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et encore, petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pêche est du diable. Quiconque croit est né de Dieu. Et celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car sa semence demeure en lui. Et il ne peut pêcher, parce qu'il est né de Dieu. Encore une fois, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Celui qui par la foi est né de Dieu ne pêche pas. Premièrement, par récidivisme, car tout péché chronique est le règne du péché. Mais le péché ne peut régner en quiconque croit. Deuxièmement, par aucun péché volontaire, car sa volonté, tant qu'il demeure dans la foi, est totalement opposé à tout péché et le déteste comme un poison mortel. Troisièmement, par aucun désir pécheur, car il désire continuellement la sainte et parfaite volonté de Dieu et toute tendance à un désir impie, il l'étouffe dès sa jeunesse par la grâce de Dieu. Quatrièmement, il ne pêche pas non plus par ses infirmités, que ce soit en actes, en paroles ou en pensées, car ses infirmités n'ont pas le concours de sa volonté et sans cela, elles ne sont pas proprement des péchés. Ainsi, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, et bien qu'il ne puisse pas dire qu'il n'a pas de péché, maintenant, il ne pêche point. Tel est donc le salut qui s'opère par la foi, même dans le monde présent. Un salut contre le péché et les conséquences du péché, tous deux souvent exprimés par le mot justification, lequel, pris dans son sens le plus large, implique une délivrance de la culpabilité et du châtiment, par l'expiation de Christ appliquée effectivement à l'âme du pécheur qui croit en lui et une délivrance de la puissance du péché par Christ formé en son cœur. Ainsi, celui qui est ainsi justifié ou sauvé par la foi est vraiment né de nouveau. Il est né de nouveau de l'esprit pour une vie nouvelle qui est cachée avec Christ en Dieu. Et comme un enfant nouveau-né, il reçoit volontiers la dolone, le lait spirituel et pur de la parole, et il croit par lui. Il avance dans la puissance du Seigneur son Dieu de foi en foi, de grâce en grâce, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Troisièmement, la première objection habituelle à cela est la suivante. Que prêcher le salut ou la justification par la foi seulement, c'est prêcher contre la sainteté et les bonnes œuvres. À quoi l'on pourrait répondre brièvement ? Il en serait ainsi si nous parlions comme certains le font, d'une foi qui en serait séparés, mais nous parlons d'une foi qui ne l'est pas, mais qui produit toutes les bonnes œuvres et toute la sainteté. Mais il peut être utile de l'examiner plus en détail, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une objection nouvelle, mais d'une objection aussi ancienne que le temps de Saint Paul. Car déjà à l'époque, on demandait « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? » Nous répondons « Premièrement, tous ceux qui ne prêchent pas la foi rendent manifestement la loi nulle, soit directement et brutalement par des limitations et des observations qui rongent tout le sens du texte, soit indirectement en omettant d'indiquer le moyen unique par lequel il est possible de s'en acquitter. En second lieu, nous établissons la loi, à la fois en montrant toute son étendue et sa signification spirituelle et en appelant tous les hommes à cette voie vivante par laquelle la justice de la loi peut être accomplie en eux. Ceux-ci, tout en se confiant dans le sang de Christ seul, utilisent toutes les ordonnances qu'il a établies, font toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin qu'il les pratique et jouisse et manifeste toutes les dispositions saintes et célestes, même la même pensée qui était en Christ Jésus. Mais le fait de prêcher cette foi ne conduit-il pas les hommes à l'orgueil ? Nous répondons que cela le peut malencontreusement. Aussi, chaque croyant doit être sérieusement averti selon les paroles du grand apôtre. Pour cause d'incrédulité, les premières branches ont été retranchées. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, mais bonté envers toi. si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Et tout en persévérant dans cette voie, il se souviendra de ces paroles de saint Paul qui prévoyaient cette objection et y répondaient. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Si un homme était justifié par ses œuvres, il aurait de quoi se glorifier. Mais il n'y a pas lieu de se glorifier pour celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. C'est dans le même sens que vont les paroles qui précèdent et suivent le texte. Dieu, qui est riche en miséricorde, alors que nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, afin de montrer l'infini richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas de vous-même que viennent votre foi et votre salut, c'est le don de Dieu, le don gratuit, immérité, la foi par laquelle vous êtes sauvés, ainsi que le salut qu'il y joint de son bon plaisir, de sa simple faveur. Que vous croyez est un exemple de sa grâce. Que vous soyez sauvés en croyant en être un autre. Ce n'est pas à cause des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car toutes nos œuvres, toute notre justice qui était avant notre croyance ne méritait de Dieu que la condamnation. Elles étaient loin de mériter la foi qui par suite, lorsqu'elle est donnée, ne vient pas des œuvres. Le salut ne vient pas non plus des œuvres que nous faisons quand nous croyons, car alors, c'est Dieu qui opère en nous. Par conséquent, qu'il nous donne une récompense pour ce qu'il fait lui-même, ne fait que souligner la richesse de sa miséricorde et ne nous laisse rien dont nous puissions nous glorifier. Cependant, le fait de parler ainsi de la miséricorde de Dieu en tant que sauveur ou justifiant librement par la foi seulement, ne risque-t-il pas d'encourager les hommes dans le péché ? En effet, cela peut et va encourager. Beaucoup vont demeurer dans le péché afin que la grâce abonde, mais leur sang est sur leur propre tête. La bonté de Dieu devrait les amener à se repentir et il en sera de même pour ceux qui ont le cœur sincère. Quand ils sauront qu'il y a encore le pardon chez lui, ils crieront à haute voix pour qu'il efface aussi leur péché par la foi qui est en Jésus. Et s'ils crient avec ardeur et ne se lassent pas s'ils le cherchent par tous les moyens qu'il a désignés, s'ils refusent d'être consolés jusqu'à ce qu'il vienne, il viendra et ne tardera pas. Et il peut accomplir beaucoup de choses en peu de temps. Nombreux sont les exemples dans les actes des apôtres où Dieu a opéré cette foi dans le cœur des hommes comme la foudre tombant du ciel. Ainsi, alors même où Paul et Silas commencèrent à prêcher, le geôlier se repentit, cru et fut baptisé. Tout comme le furent trois mille personnes par Saint-Pierre le jour de la Pentecôte qui toutes se repentirent et crurent à sa première prédication. Et Dieu soit loué, il y a maintenant de nombreuses preuves vivantes qu'il est encore un héros qui sauve. Pourtant, à la même vérité, placée sous un autre angle, une objection tout à fait contraire est faite. Si un homme ne peut être sauvé par tout ce qu'il est en mesure de faire, cela conduira les hommes au désespoir. C'est vrai, à désespérer d'être sauvé par leurs propres œuvres, leur propre qualité ou leur justice. Il en est ainsi car personne ne peut se confier aux qualités de Christ sans avoir entièrement renoncé aux siennes. Celui qui cherche à établir sa propre justice ne peut recevoir la justice de Dieu. La justice de la foi ne saurait lui être accordée tant qu'il se fiera à celle de la loi. Mais ceci, dit-on, est une doctrine incommode. Le diable a parlé tel lui-même, c'est-à-dire sans vérité ni honte, quand il a osé suggérer aux hommes qu'elle est ainsi faite. C'est la seule doctrine qui soit réconfortante. Elle est très riche en consolation pour tous les pécheurs qui se détruisent et se condamnent eux-mêmes. que quiconque croit en lui ne sera point confus puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Voilà un réconfort haut comme le ciel, plus fort que la mort. Quoi ? La miséricorde pour tous ? Pour Zachée, un voleur reconnu ? Pour Marie-Madeleine, une vulgaire prostituée ? Il me semble entendre quelqu'un dire alors moi aussi je peux espérer la miséricorde. C'est ce que tu peux faire toi, l'affligé que personne n'a consolé. Dieu ne rejettera pas ta prière. Peut-être même te dira-t-il à l'heure suivante prends courage, tes péchés te sont pardonnés, tellement pardonnés qu'ils ne règneront plus sur toi et que le Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Oh ! Bonne nouvelle ! Une nouvelle de grande joie qui est envoyée à tous les peuples. Oh ! Vous tous qui avez soif, venez au zoo, venez et achetez sans argent et sans rien payer. Quels que soient vos péchés, même s'ils sont rouges comme la pourpre, même s'ils sont plus nombreux que les cheveux de votre tête, revenez au Seigneur et il aura pitié de vous et un autre Dieu car il pardonnera abondamment. Quand il n'y a plus d'objection, on nous dit simplement que le salut par la foi ne doit pas être prêché comme première doctrine ou du moins ne doit pas être prêché du tout. Mais que dit le Saint-Esprit ? Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ainsi donc, le fait que quiconque croit en lui soit sauvé est et doit être le fondement de toute prédication, c'est-à-dire qu'il doit être prêché en premier. Bien, mais pas à tous. À qui alors ne devons-nous pas le prêcher ? Qui devons-nous accepter ? Les pauvres ? Non, ils ont un droit particulier à ce que l'Évangile leur soit prêché. Les ignorants ? Non. Dès le commencement, Dieu a révélé ces choses à des hommes ignorants et incultes. Les jeunes ? En aucune façon. Permettez-leur, en tout cas, de venir au Christ et ne les en empêcher pas. Les pécheurs ? Encore moins. Il n'est pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. S'il fallait faire une exception, ce serait alors les riches, les savants, les hommes de renom, les moralistes. Il est vrai qu'ils s'excluent trop souvent eux-mêmes de l'écoute. Pourtant, nous devons dire les paroles du Seigneur, car c'est ainsi que s'énonce la lettre de notre mission. Aller et prêcher l'Évangile à toute la création. Si quelqu'un l'arrache ou une partie de celui-ci à sa propre destruction, il doit porter son propre fardeau. Mais il n'en reste pas moins que l'Éternel est vivant. Tout ce que l'Éternel nous dira, nous l'annoncerons. En ce moment, plus particulièrement, nous dirons que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Car jamais le maintien de cette doctrine n'a été plus opportun qu'en cet instant. Rien, sinon cela, ne peut prévenir effectivement le développement de l'illusion romaine parmi nous. Il serait vain d'attaquer une par une les erreurs de cette Église. Mais le salut par la foi frappe à la racine et tout tombe tout d'un coup là où il est établi. C'est cette doctrine que notre Église appelle à juste titre le rocher solide et le fondement de la religion chrétienne qui a d'abord chassé la papauté de ses royaumes. Et c'est elle seule qui peut la tenir à l'écart. Elle seule peut freiner l'immoralité qui s'est répandue dans le pays comme un déluge. Pouvez-vous vider le grand abîme goutte à goutte ? Alors vous pouvez nous réformer en nous détournant de certains vices. Mais faites entrer la justice qui vient de Dieu par la foi et ces vagues orgueilleuses se rendent arrêtées. Rien ne peut arrêter la bouche de ceux qui se glorifient de leur honte et renient ouvertement le Seigneur qui les a rachetés. Il parle de la loi avec autant d'éloquence que celui qu'il a écrite dans son cœur. En les entendant parler sur ce sujet, on pourrait penser qu'ils ne sont pas loin du royaume de Dieu. Mais faites-les passer de la loi à l'évangile, commencer par la justice de la foi, par Christ, la fin de la loi pour quiconque croit et ceux qui semblaient jusqu'ici presque, sinon tout à fait chrétiens, sont confessés fils de perdition. Aussi éloignés de la vie et du salut que Dieu leur fasse miséricorde que la profondeur de l'enfer l'est de la hauteur du ciel. C'est pour cette raison que l'adversaire se déchaîne chaque fois que le salut par la foi est proclamé au monde. C'est pour cette raison qu'il a remué la terre et l'enfer pour faire périr ceux qui ont été les premiers à le prêcher. Et pour la même raison, sachant que la foi seule pourrait renverser les fondations de son royaume, il a mobilisé toutes ses forces et déployé tous ses arts du mensonge et de la calomnie pour dissuader Martin Luther de la faire renaître. Il n'y a pas lieu de s'en étonner car comme l'a fait remarquer cet homme de Dieu, comme il serait enragé pour un homme fier, fort et armé d'être arrêté et mis en échec par un petit enfant qui vient contre lui un roseau à la main, surtout s'il savait que ce petit enfant le renverserait sûrement et le foulerait aux pieds. Le Seigneur Jésus, c'est ainsi que votre force a toujours été accomplie dans la faiblesse. Va donc, petit enfant qui croise en lui et sa droite t'enseignera de merveilleux exploits. Bien que tu sois impuissant et faible comme un enfant. L'homme fort ne pourra pas se tenir devant toi. Tu l'emporteras sur lui, tu le soumettras, tu le renverseras et tu le fouleras aux pieds. Tu avanceras sous la direction du grand capitaine de ton salut, vainqueur et à vaincre jusqu'à ce que tous tes ennemis soient détruits et que la mort soit engloutie dans la victoire. maintenant, merci à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ à qui, avec le Père et le Saint-Esprit, soit la bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la force et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui, édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. de nous soutenir à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada